On a activité le vendredi, samedi dimanche Amen Vous savez que Dieu va vous bénir Ce sera de très bons moments Amen J'aimerais te dire que ce sera très bénissant Très puissant Et ça va beaucoup affecter ta vie Amen Quelles que soient les combats Quelles que soient les mondes des ténèbres L'opposition diabolique Nous allons détruire les oeuvres du diable Par l'autorité de Dieu dans nos vies Alléluia Est-ce qu'on peut dire Amen Aujourd'hui le Seigneur va parler à plusieurs personnes Nous allons prendre l'histoire dans 1 Samuel chapitre 9 Où nous allons parler Les compagnons de la vie 1 Samuel chapitre 9 Verset 6 1 Samuel 9 6 La Bible dit Les serviteurs lui disent Voici il y a dans cette ville un homme de Dieu Et c'est un homme considéré Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée Allons-y donc Peut-être nous fera-t-il connaître Les chemins que nous devons prendre Saül dit à son serviteur Mais si nous y allons Que porterons-nous à l'homme de Dieu Car il n'y a plus de provision dans nos sacs Et nous n'avons aucun présent A offrir à l'homme de Dieu Qu'est-ce que nous avons ? Le serviteur a repris la parole Et dit à Saül Voici j'ai sur moi Les quarts d'un cycle d'argent Je les donnerai à l'homme de Dieu Et il nous indiquera Notre chemin Autrefois en Israël Quand on allait consulter Dieu On disait Venez et allons vers les voyants Car celui qu'on appelle Aujourd'hui les prophètes S'appelait autrefois Les voyants Est-ce que vous êtes là ? Saül dit à son serviteur Tu as raison Viens allons Et il s'est rendu à la ville Où était l'homme de Dieu Comme il montait à la ville Il rencontrait des jeunes filles Sortir pour puiser de l'eau Et il leur dire Le voyant est-il ici ? Et il leur répondit en disant Oui il est devant toi Mais va promptement Car aujourd'hui il est venu à la ville Parce qu'il y a un sacrifice Pour le peuple sur les hauts lieux Quand vous serez entré dans la ville Vous le trouverez avant qu'il monte Au haut lieu pour manger Car le peuple ne mangera pas Avant son arrivée Parce qu'il doit bénir les sacrifices Après quoi les conviés mangeront Montez donc Car maintenant Vous les trouverez Et ils montèrent à la ville Ils étaient arrivés Au milieu de la ville Quand Ils furent rencontrés Par Samuel Qui sortait Pour monter Au haut lieu Or Un jour Avant l'arrivée de Saül L'éternel avait averti Samuel En disant Demain à 7h Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël Il sauvera mon peuple de la main des Philistines Car j'ai regardé J'ai regardé mon peuple Parce que son cri est venu jusqu'à moi Lorsque Samuel T'aperçut Saül L'éternel lui dit Voici l'homme dont je t'ai parlé C'est lui qui régnera sur mon peuple Saül s'approchera de Samuel Au milieu de la porte Et dit Indique moi je te prie Où est la maison du voyant Samuel répondit à Saul C'est moi qui suis le voyant Monte devant moi Au haut lieu Et vous mangerez aujourd'hui avec moi Je te laisserai partir demain Et je te dirai tout ce qui se passe Dans ton coeur Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues Il y a trois jours Car elles sont retrouvées Et pour qui est réservé tout ce qui a des précieux en Israël N'est-ce pas pour toi Et pour toute la maison de ton père Saül répondit Ne suis-je pas Benjamite Et l'une des plus petites tribus d'Israël Et ma famille n'est-ce pas La moindre de toutes les familles De la tribu de Benjamin Pourquoi donc ne parles-tu de la sorte Samuel reprit Saül et son serviteur Et les filles entraient dans la salle Et leur donna une place à la tête des conviés Qui étaient environ 30 hommes Samuel dit aux cuisiniers Serre la portion que je t'ai donnée En te disant Mets-le à part Le cuisinier donna L'épaule et ceux qui l'entourent Et il a servi A Saül Et Samuel dit Voici ce qui a été réservé Mets-le devant toi Et mange Car on l'a gardé pour toi Lorsque j'ai convié Le peuple Ainsi Saül mangea avec Samuel Ces jours-là Ils descendirent du haut lieu A la ville Et Samuel s'entretint Avec Saül sur le toit Puis ils s'élevèrent De bon matin Et de l'aurore Samuel s'appela Saül sur le toit Et dit Viens je te laisserai partir Saül s'éleva Et ils sortirent Et ils sortirent tous De lui et Samuel Quand ils furent descendus A l'extrémité de la ville Samuel dit à Saül Dis à ton serviteur De passer devant nous Et le serviteur Passa devant Arrête-toi maintenant Repris Samuel Et je te ferai entendre La parole de Dieu Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia Les textes déjà Me poussent à te parler Avec beaucoup plus de Donctions Parce que je sens Que ça m'amène vraiment A d'autres choses Ces textes nous parlent D'une histoire D'un homme Qui ne savait pas Ce qu'il allait devenir Mais qui a Était envoyé en mission Pour chercher Et récupérer Les annaises De son père Cet homme Qui s'appelle Saül Était en En sommeil Il cherchait les annaises Il ne les retrouvait pas Et c'était Dieu Qui avait permis cela Pour que Samuel Samuel puisse Rouindre Saül Mais dans les calculs Et dans les plans De Saül C'était Pour prendre Ou récupérer Les annaises La plupart des temps Les voies de Dieu Sont impénétrables Et des fois Quand Dieu fait des choses Il les fait au-delà De ce que nous pensons Il ne nous consulte pas Pour faire d'autres choses Mais il fait au-delà De notre imagination Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu Et il n'a pas de compte A nous rendre Alléluia Des fois Dieu fait des choses Qui nous dépassent Pourquoi est-ce qu'il les fait ? Parce qu'il nous a Réservé Un plan Merveilleux Il veut nous introduire Dans ses plans Et même des fois Au début Il n'explique pas ses plans Deux personnes Ne peuvent pas marcher ensemble Sans pour autant S'accorder au préalable Si vous voulez aller loin Dans la vie Vous devez vous accorder Le même principe Permet à ce que Deux personnes se marient Le même principe Permet à ce que Deux personnes Puissent servir Dieu ensemble Pourquoi ? Parce qu'ils ont Une cause commune On ne peut pas Habiter ensemble Travailler pour construire Si on ne s'accorde pas Au préalable On aura une guerre On ne bâtit pas dans la guerre Ce qui tue l'église Et la société d'aujourd'hui Et la société d'aujourd'hui C'est la désobéissance A l'ordre Là où il y a un désordre Le développement Serait retardé Et peut-être Quasi impossible L'ordre permet De bien faire les choses Ou de faire avancer les choses Et d'atteindre les objectifs fixés Avec une certaine logique Deux personnes ne peuvent pas Marcher ensemble Sont pourtant S'accorder au préalable Le début d'une entreprise Ou d'un projet A toujours été difficile Parler d'une vision Aux gens Il y aura des bonnes Et des mauvaises réactions Avoir des adhérents A la vision En une autre Vous pouvez parler De votre pensée De votre projet Aux gens Mais avoir des adhérents Des gens qui vont vous croire Qui vont vous soutenir C'est tout un problème Plusieurs personnes N'aiment pas Risquer Au début d'une chose Ils veulent voir des résultats Ou des signes Qui annoncent la réussite Avant de s'engager Et c'est comme ça la vie Il n'est pas important De vous entourer De tout le monde Mais entourez-vous Plutôt des gens Qui croient en vous Et à votre vision A votre potentiel A vos capacités Ainsi Vous aurez la capacité D'aller de l'avant N'attendez jamais L'adhésion de tout le monde Dans la vision Que Dieu vous a donnée Avant de vous lancer dedans N'attendez jamais L'adhésion de tout le monde Vous n'aurez jamais L'accord de tout le monde Pour devenir Ce que vous devez devenir Si vous attendez Tout le monde Pour que les gens Vous appuient En fait que vous réalisez Vos projets Vous êtes en train de rêver En grandissant J'ai compris que la vie Tu n'as pas besoin De tout le monde Mais tu as besoin De gens importants De ta destinée Il y a certaines relations Que vous devez perdre Et vous devez aimer De les perdre Et quand vous les perdez Ne les regrettez pas Parce que ce sont des relations Qui vont vous détruire Et qui vont vous retarder Des relations Qui exercent La force de la pésanteur Certaines relations Ce sont des relations Des destructions Qui vont vous permettre D'aller vite Dans le séjour des morts Je vais te donner un exemple Une femme peut rater Un mariage Mais peut-être Dieu t'a épargné De cette relation C'était un mariage Mais Dieu savait Que votre union Vous deux N'allait pas vous permettre De vivre même 10 ans Comme Dieu voit tout d'avance Il n'a pas permis cela Parce qu'il ne veut pas Que tu deviennes veuf Il ne veut pas non plus Que tu deviens veuf Il peut vous empêcher Et puis il peut empêcher Une relation qui va te faire souffrir Toute ta vie C'est à toi maintenant De comprendre Et de saisir Cette opportunité Prophétique Alléluia Maintenant si tu ne comprends pas Tu vas forcer les choses Et tu entreras aussi Dans cette relation Et si tu entres Dans la relation Tu dois assumer aussi Les conséquences De cette relation La plupart des temps Les hommes sont responsables De leurs actes Mais ils veulent Endosser à d'autres Des conséquences La Bible dit Le diable a séduit la femme La femme a pris Les fruits Et a donné A son mari Qui était auprès d'elle La Bible Elle n'a pas dit Que son mari Était parti se promener Comme on le dit souvent On l'a appris Lorsqu'on était des enfants Adam n'était pas là C'était Ève Qui était en face Non Adam était à côté Pendant qu'on tentait L'homme La femme L'homme était tellement Amoureux Et tellement Qu'il aimait la femme Lui il était émervé Par la beauté d'Ève De toute sorte Qu'il ne voyait qu'Ève Le serpent parlait Adam ne voyait Que la beauté De sa femme Quelle femme Dieu m'a béni Mais entre temps Pendant qu'il appréciait La beauté de sa femme Le serpent parlait Et Adam n'arrivait pas A intervenir Pour dire Que Dieu avait dit Son problème C'était son amour Ève Lorsqu'il voyait Ève Il avait presque tout perdu Il faut faire attention Que votre amour Votre relation Votre relation Des fiançailles Ne puisse pas vous déconnecter De celles qui vous donnent La relation Alléluia La bénédiction Ne doit pas te séparer De la source De ta bénédiction Quand Dieu te bénit Tu ne dois pas Te déconnecter De ce Dieu là Qui te bénit Sinon tu vas sécher Alléluia Je disais N'attendez jamais La décision de tout le monde Dans la vision Avant de vous annoncer Car il y a des gens Qui aiment voir d'abord Avant de faire quelque chose Et ce genre de personnes Cherchent les honneurs Et n'acceptent jamais Les risques Nous vivons dans une société Permissive Où l'on tolère Presque tout Un grand nombre D'adultes aujourd'hui Ont grandi dans des familles Dysfonctionnelles Ils n'ont jamais expérimenté Ce qu'était un père Affectueux Qui est le véritable guide Et protecteur de la famille Et pouvoir A ses besoins Plusieurs n'ont pas expérimenté ça Et les gens Qui n'ont pas grandi Sous la discipline Auront du mal À accepter la discipline Vous ne deviendrez jamais Un homme d'affaires Riche Productif Si vous mangez Tout le temps Votre argent Vous êtes tout le temps Sur votre capital Et vous voulez Vous enrichir Vous devez vous discipliner Pour multiplier Votre argent Dans la vie Ça prend la discipline Et la marche chrétienne La vie chrétienne Ça prend la discipline La discipline de la prière La discipline des jeunes La discipline dans la consécration La discipline dans la lecture de la parole La discipline dans les langages Dans les parlés La discipline sur tous les plans Vous devez développer la discipline Et ce qui fera de toi Un homme spirituel C'est lorsque tu atteindras la maturité Comprendre qu'il y a des principes Dans la marche chrétienne Il y a des disciplines à adopter Je ne peux pas laisser quelqu'un Me déconnecter de ma destinée Il y a des compagnons dans la vie Ou de la vie Ou de la destinée Qu'il ne faut jamais laisser tomber Parce qu'il y a des choses Que Dieu a mis en toi Qui ne sont pas pour toi Des choses que Dieu peut déposer en toi Ce ne sont pas des choses Qui sont pour toi C'est pour quelqu'un d'autre Ça va aider la personne A entrer dans sa destinée Et la destinée cette dernière Permettra aussi que toi Tu atteignes d'autres objectifs Où tu as destiné Dieu ne fait pas des choses par hasard Il a tout prévu d'avance C'est à nous de comprendre Le temps prophétique Et de saisir le temps de Dieu Alléluia Dans la vie Il y a des problèmes Et des combats Que nous pouvons éviter Le diable n'aime pas voir Une famille prospère Une église prospère Des gens prospérés Des gens engagés Dans un objectif correct Il fera de son mieux Pour les troubler Par des conflits internes Et par un esprit De non-adhésion Dans la vision Chaque église locale A sa vision locale Et son organisation interne Qui lui est propre Et dans chaque église Il y a toujours des petits soucis Dans chaque famille Il y a des petits soucis Partout où vous voyez les gens Il y a des choses qui se passent Il y a des choses partout Et vous aurez des Il n'y a pas une famille parfaite Il n'y a pas une église parfaite Ça n'existe pas Dans chaque famille Chaque couple Chaque famille Là où il y a des gens Il y a des problèmes Le problème dans ça C'est de trouver la solution Alléluia Le problème c'est de faire des efforts D'arriver à la solution Il y a des problèmes partout Ça m'étonne des fois Pourquoi les gens Quittent les églises Mais ils ne comprennent pas On cherche des fois L'église parfaite Elle n'existe pas Je vous informe qu'il n'y a pas d'église parfaite Détrompez-vous C'était moi le nom de cette église Je te dirais qu'elle n'est pas parfaite Il n'y en a pas De toutes les façons L'évangile n'est pas pressé par des anges C'est par les hommes Et les hommes sont des hommes faillibles Mais pas des pécheurs Ils sont des hommes faillibles Mais ils ne sont pas des pécheurs Dieu n'a pas donné l'évangile aux anges Mais c'est aux hommes Des fois il y a des connexions Que vous ne devez pas perdre Si vous êtes prophétique Être prophétique Ça ne veut pas dire qu'il faut être prophète Mais il faut avoir la sensibilité De comprendre la révélation Parce que le peuple est détruit Parce qu'il lui manque Révélation Si vous avez la révélation Vous saurez qu'en ce moment Elie va partir Vous allez vous accrocher à Elie Parce que le manteau tombera Il y a des connexions dans la vie Qu'il ne faut pas rater Dès que vous avez une opportunité Si il y a des relations dans la vie Ne les perdez pas Je vois certaines personnes Lorsqu'elles veulent Se séparer de vous Elles se séparent de vous Comme s'il y avait un problème Si tu veux partir Perdre dans la paix Parce que tu ne sais pas Si demain tu auras besoin de moi Il n'y a pas de problème Parce que j'ai compris une chose Que l'église est comme un hôpital Tu peux venir à l'église Et demain si tu décides De ne plus venir à l'église Tu vas partir Il n'y a pas de problème Mais le problème dans ça Part bien Part bien Parce que garde des relations Si tu n'es plus convaincu De ce que nous nous faisons Il n'y a pas de problème Mais tu n'es pas parfait Que nous Le fait de sortir d'un milieu Ne veut pas dire que tu es plus parfait Parce qu'à l'église La tâche des pasteurs C'est d'amener Les peuples de Dieu A la perfection Si c'est moi Qui t'amène à la perfection Tu ne peux pas être plus parfait Que moi Parce que c'est moi Qui t'enseigne Les principes du royaume Dieu a donné à l'église Des ministres Qui ont la tasse D'amener le peuple de Dieu A la perfection Par l'enseignement De la parole Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? C'est le principe Déficient n'est-ce pas ? Si c'est moi qui t'enseigne Tu ne peux pas connaître La parole plus que moi Tu peux m'apporter un plus Tu peux me dire Une bonne idée Tu peux me dire Pascal Il ne faut pas faire ça Il faut faire ça Mais dans tes études Dans ta réflexion Dans ton intelligence Je peux trouver des logiques Des choses correctes Et je vais les appliquer Si ça cohère avec la pensée biblique Mais si ça ne marche pas Avec la parole de Dieu Je te dirai non Les non Ne veut pas dire que je ne t'aime pas Il faut des fois Bien aimé Accepter les non N'acceptez pas toujours le oui Si une personne Je disais à une personne ce matin Tu ne viens pas à l'église Pour que moi je puisse Te cajoler Je disais Après l'intervention du matin Je dis Toi tu restes avec moi Tu ne viens pas ici Pour que je te cajole Moi j'ai une femme Tu vois Je veux que les choses soient claires Je suis marié Une femme J'ai des enfants Toi tu ne viens pas pour ça Tu viens pour que moi Je t'enseigne la parole Bon si je t'administre La quinine Je pense que je pense Que la quinine va traiter ton problème Toi prends la quinine Pour que ça traite ta maladie Ne me complique pas la vie Moi j'ai fait ma part de pasteur C'est moi les médecins J'ai fait l'ordonnance J'ai dit que c'est la quinine C'est la quinine Tu ne peux pas me dire Que ce n'est pas la quinine C'est la novalgine Ou bien c'est l'éthylénon Non C'est moi qui peux diagnostiquer Les problèmes Je dis c'est la quinine C'est la quinine Mais ne me complique pas C'est pour cela Que bien aimé Il y a beaucoup de problèmes Dans nos églises Parce que les gens Ne comprennent pas Le rôle du pasteur J'aimerais clarifier Quelques points Importants ici Aujourd'hui Bien aimé En tant que pasteur Nous avons la mission Et le devoir D'éduquer Alléluia Je dis ça A la même personne Moi les choses Que je vous dis Moi mes pasteurs Ne m'ont pas dit ça Ils étaient plus compliqués Que moi Mais moi Je te dis des choses Je te parle Nous on nous laissait Même pas savoir Que tu vas devenir comme ça Tout est bloqué Mais toi On te permet De te dire Que tu peux faire ça Tu peux faire ça Mais c'est là Que vous faites Beaucoup de caprices Je dirais autre chose L'église en Occident C'est une église De caprices Et de capricieux On ne sert pas Dieu Dans les caprices On sert Dieu Parce qu'il y a Une relation Vous pouvez voir Des gens Partir de l'église Vous vous posez la question Si vous avez failli Ou bien si vous êtes tombé Avec une femme Mais ce n'est pas ça Le problème Des fois les gens Quittent nos églises Parce qu'ils même Les fidèles Ont des problèmes Entre eux Il se passe des choses Dans les églises Tout ami dans l'église Ce n'est pas ton ami Vous ne pouvez pas Vous connecter Avec une personne Qui veut vous sortir De votre destinée Est-ce que je parle A quelqu'un J'aimerais dire A quelqu'un La personne que tu as rencontrée A l'église Tu ne l'as pas rencontrée Pour qu'elle était Sour de ta vision Pour qu'elle était Sour de ta destinée L'église C'est un lieu D'épanouissement C'est un lieu Qui te connectera A ta destinée Il y a des gens Qui deviendront des riches A cause de l'église Ne viens pas me dire Demain Que tu es devenu riche Parce que tu étais intelligent Non De ton nom 8 Va combattre ta phrase là Tu deviendras riche Parce que nous avons prié Toi tu as fait les démarches Tu as reçu la faveur C'est l'église Nous avons une mission En tant que des nabis de Dieu Nabis venu Voyant En tant que des voyants de Dieu Je peux te dire Mon frère N'investis pas l'argent Là-bas Tu n'as pas besoin De comprendre Moi je suis Ton prophète Et toi tu es L'ouvrier Les serviteurs Reçois ça Tu deviendras Toi aussi plus tard Prophète Ou nabis Mais ne cherche pas A devenir ton prophète Avant qu'on t'encadre Tu dois passer Par un encadrement Avant de devenir Toi aussi prophète Les problèmes De l'église Aujourd'hui On a beaucoup de jeunes Qui veulent devenir Des pasteurs Des prophètes Conséquence Ils ont eux-mêmes Fait des troubles Et plus tard Ils auront aussi des troubles Si tu trouves Tu seras aussi troublé Si tu es impoli Envers ta mère Impoli Envers ton père Tu auras des enfants Têtus comme toi Les mêmes principes Existe Tu peux fouiller ça Je vais expliquer Autre chose Corriger un peu Quelqu'un Il ne faut pas mal Interpréter Les termes Ce qu'on dit La malédiction Sans cause N'a point de fait J'ai dit bien Sans cause Mais moi je dis Avec cause Il y aura des effets Dans ta vie Vous savez ça La malédiction Prononcer avec cause Aura des effets Dans ta vie Il s'est chargé De toutes nos malédictions De nos fardeaux Oui Il s'est chargé De malédictions Mais si tu pars provoquer La malédiction Tu auras la malédiction Il y a des choses Dans la vie Qu'il ne faut pas faire J'ai dit à quelqu'un Tu vois Tu m'as combattu Pendant des ans Maintenant je viens Te dire Arrête Tu m'as combattu Des ans Je t'ai regardé Je me têtu Mais tu crois Que je t'ai ressemblé Maintenant j'ai dit Tais-toi Tu as combattu C'est fini Si tu continues Maintenant je vais te combattre Et si je te combats Sois sûr Que tu as ma dimension Parce que si tu n'as pas Ma dimension Tu comprendras Et toi et tes enfants Comprendront Que tu as combattu Un serviteur de Dieu Il y a des gens Des fois qu'il ne faut pas combattre Tu ne peux pas te mettre là Toi tu deviens l'ennemi De l'église Tu détruis l'église Tu détruis l'église Tu détruis l'église Dieu va te détruire Tu ne peux pas venir Nous avons commencé l'église J'étais à la maison Nous avons mis de l'argent Plus de 15 000 dollars Plus moi-même A part ce que l'église a donné Et je me suis donné Comme ça pour l'église Je ne peux pas accepter Quelqu'un venir Détruire ce que nous sommes En train de faire Jamais J'ai dit Vous savez Nous vivons dans un monde Où les gens des fois Ils parlent Ils parlent Ils parlent Ils parlent J'ai dit Je vis ma vie Avec des frères et soeurs Qui croient en moi Si tu ne crois pas en moi Il n'y a pas de problème On ne fera pas route ensemble Tu vas partir Mon frère Toi qui est debout Vous vous appelez comment ? Comment ? Parce que Tu peux venir rapidement Je vois beaucoup de livres Devant toi C'est comme si Tu es en train de lire Dieu m'a dit Qu'il t'a donné Beaucoup d'intelligence Tu me suis ? Mais en même temps Le Seigneur me parle de toi Qui dans les jours à venir Tu n'es pas allé sortir De cette église Tu me suis mon frère Mais Dieu m'a dit De te dire Que C'est pour ta destinée Que tu es là Parce qu'il y a eu Beaucoup de blocages Dans ta vie Et le Seigneur me dit Qu'il faut faire attention Parce qu'il y avait Un plan d'hospitalisation Sur toi Mais c'est lié A une maladie familiale Qui suit toute la famille Chlorapacicanta Et cette maladie Risque de déranger ta vie Mais c'est le signe Que je vois Ce sont le signe De diabète Parce que tu me suis mon frère Il faut bien faire attention Avec ta santé Autre chose Que j'allais te dire Il faut que tu prennes Le temps de prier Tu vas prier Et je parlerai au pasteur Il va te Et c'est qu'elle va te parler Mais il faut que tu te donnes Beaucoup dans le Seigneur Parce qu'il y a une bénédiction Qui arrive devant toi Ne te déplace pas Tu es sur la bénédiction Est-ce que tu me suis mon frère Ne te déplace pas Reste là Au nom de Jésus de Nazareth Je bénis ta vie Je déclare la bénédiction La prospérité dans ta vie Que le Seigneur a fait ta vie Qui te change Dans les noms puissants de Jésus Reçois cela Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Amen Il se passe beaucoup de choses Dans nos milieux Et le diable Qu'est-ce qu'il fait Il vient détruire l'église Il ne veut pas Que l'église Puisse aller de l'avant Qu'est-ce qu'il fait Il divise les gens Deux personnes Ne peuvent pas marcher ensemble Sans s'accorder Saïl avait la destinée Mais il ne savait pas Qu'il avait la destinée Même ses serviteurs Ne le savaient pas Il est allé en mission Chercher les anesses Mais c'était La rencontre prophétique De sa vie Dans la vie Ne vous promenez pas Avec tout le monde Moi je ne peux pas Passer mon temps Avec des gens Qui critiquent J'ai parlé hier Avec une personne La personne Me disait C'est qu'un homme de Dieu Disait de moi Je ne veux pas parler Du mal contre cet homme de Dieu Ce n'est pas un problème Comme lui Il passe son temps A me critiquer C'est bien Mais moi je ne dirai rien Je n'ai pas le temps pour ça Comme lui Comme il t'a parlé Il t'a dit des choses Sur moi Lui Moi je ne vais pas parler Mais si je Si je vais creuser Je vais parler Ce sera pire Que ce qu'il lui vient de dire Mais dans ce qu'il vient de dire Je ne suis pas là Parce que je ne suis pas comme ça Des fois les gens Peuvent vous juger de loin Mais ils ne vous connaissent pas Un ami véritable Va te protéger Même là où on va te critiquer Des fois les gens Viennent vous dire Qu'on a dit ça sur toi Mais la même personne Qui vient te rapporter Et t'es là Et appuyé Nous ne sommes pas Tu bien aimé Nous ne sommes pas Tu Le problème Ce n'est pas ton information C'est d'abord ton coeur Toi qui m'approche C'est pour ça que je ne peux pas Et je l'ai dit officiellement Je ne peux pas Boire n'importe quelle eau De tout le monde Croyez Prenez ça comme ça Je ne peux pas Je ne peux pas Dans la vie Il y a des fois La prudence N'est pas un péché Jésus a dit Je suis prudent Comme les serpents Simple comme la colombe La prudence N'est pas un péché Si je te vois Avec des attitudes Qui ne me manifestent pas L'amour et la considération Je ne prends bien pas ton nom Ce n'est pas un péché Je ne suis pas non plus Obligé de mourir Comme un homme Qui est mort dans mon pays A l'époque de Mobutu Tu savais qu'il y avait Le poison dans l'assiette Mais il a mangé Pour ne pas Pour les gens qui connaissent L'histoire de Bokass Je ne sais pas c'est qui Ils connaissent Mais un homme Qui est mort comme ça C'était dans la même cérémonie Avec Malou Qui était là Il faut éviter Dans la vie De mourir Une mort Qui n'était pas dirigée Pour vous Vous avez une mission Une destinée Ne vous promenez pas Avec des gens Qui vont tuer Votre destinée Ne te promène pas Avec les ennemis De ta destinée Car ce qui est en toi Est plus glorieux Tu l'ignores Mais Dieu ne l'ignore pas Le prophète a déjà été averti Pour te wendre Tu ne sais pas Que tu te diriges Vers ta destinée Le prophète a déjà averti Je dis à quelqu'un Le voyant t'attend déjà Il y a un voyant Qui t'attend quelque part J'ai dit Samuel t'attend Tu es juste sur le chemin Samuel t'attend Il est déjà informé sur tout Il t'attend Il y a tout prévu Même la nourriture Il t'attend Tu seras placé devant les gens Il t'attend Je dis à quelqu'un Il t'attend Tu n'es pas n'importe qui Il t'attend quelque part Il t'attend Mais ça te prend des connexions Ce qui est intéressant ici L'homme de Dieu avait un serviteur Qui avait l'information Des choses L'information Et l'offrande Mais l'homme de Dieu n'avait rien Il n'avait que la destinée Pour la destinée Ça prenait Un informateur Un donateur Et ce type ouvrier Avaient les deux choses Il remplissait les conditions Pour être à côté de cet homme de Dieu Et dès qu'il arrive Il avait un bon cœur Il a livré l'information Première des choses Les années sont perdues On ne peut les retrouver que Pas par la boussole Pas par les GPS Dans cette époque Il n'y avait pas de GPS Mais il y a quelqu'un dans cette ville Il y a quelqu'un dans cette ville Aïe Seigneur Jésus-Christ Il s'arrête Est-ce que quelqu'un peut dire Qu'il y a quelqu'un dans cette ville Est-ce que toi tu peux dire Qu'il y a quelqu'un dans cette ville Je connais des pasteurs dans cette ville C'est ce qu'est la rue Cette rue Il y a quelqu'un dans Lausanne Je connais des pasteurs sur Lausanne Est-ce qu'il y a des gens Qui peuvent dire ça Des fois au lieu des pasteurs Il y a des informateurs Il y a des voyants de Dieu On ne dit rien On reste à côté Juste pour recevoir Et non pour informer L'église a un sérieux problème D'avoir des collaborateurs destructeurs Et d'avoir des collaborateurs qui aident Des frères de ceux qui aident Ce que tu ignores Dans l'accomplissement de la vision de Saïl Torsi tu seras élevé Mon élévation c'est aussi ton élévation Ma bénédiction sera ta bénédiction Parce que nous vivons ensemble Nous sommes une communauté Si moi Dieu m'ai béni Au ipso facto Ça tombe sur toi C'est le même principe Qu'il est bon Double Agriable pour des frères De demeurer ensemble Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction La vie pour l'éternité C'est comme l'huile L'huile Qui descend sur la tête d'Aaron Qui descend sur la porte Qui descend sur tout son corps Si tous les corps sera affectés Par cette huile Tu ne peux pas être dans une maison prophétique Et ne pas être prophétique Tu ne peux pas être dans une église De prière Et ne pas avoir la vie de prière Tu ne peux pas fonctionner Là où il y a des géants Et ne pas devenir géant Ta vie doit changer Tu dois changer de coeur Tu dois évoluer Tu dois t'élever Et dire C'est ta sœur Chaka Sander Bacatar Bacatar Bacite Il y a un temps Pour toutes choses Tu ne seras plus berger Mais tu es roi Tu ne savais pas que tu es roi Je t'informe Que tu es roi Tu ne seras plus berger Ce que Dieu te réserve C'est plus glorieux Que ce que tu pensais Ce que Dieu te réserve C'est plus glorieux Tu seras servi par des ouvriers Tu seras le roi de toute Israël Tu seras élevé en dignité Tu n'es pas n'importe qui Tu es glorieux Ne te sous-estime pas Mon frère Ton rapport Fait à Réba Jésus Ce que Dieu a enfoui pour toi C'est la royauté Tu ne calcules pas la royauté Parce que pour toi Tu es de la petite tribu d'Israël Il dit Je suis benjamite Alors que tu as une petite vision de ta personne Dieu a une grande vision de toi Tu dois modifier ta vision Pour adhérer dans la vision de Dieu Parce qu'on sait que Dieu voit pour toi C'est encore plus glorieux Tu n'es pas n'importe qui Ma sœur Toi qui es là Lève-toi Ma sœur toi Ma sœur Ton cœur saine Et puis je te vois pleurer en même temps Tu me suis Que au rabassa Le Seigneur m'a dit de te dire D'ici la fin de l'année Il faut que tu pries beaucoup Jusqu'à l'année prochaine Tu seras béni Tu m'entends ? Viens ici Et je vois en même temps Que tu dors Mais par la skenderia Parce que tu te sursautes Comme quelqu'un qui voit des cosmos Des choses bizarres Tu me suis ma sœur Tu dois apprendre à prier Pour qu'on va te dormir Il y a une bénédiction de Dieu sur toi Dieu me dit de te dire Qu'il va te restaurer Tu vois que je parle bien ? Je te vois dans une robe blanche Est-ce que tu me suis ? Tu me suis là ? Dieu va te bénir Elle sera méchante Si elle ne m'invite pas Je t'interdis de jouer dans la vie ma sœur Parce que l'année prochaine C'est une année de célébration Dieu va faire des grandes choses dans ta vie Détamène ma sœur mon frère J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui Que Dieu ne te destine pas de petites choses Dieu te destine à de grandes choses Ta vision que tu as de toi C'est une petite vision Ce que Dieu a de toi Comme vision Elle est plus curieuse Dieu te voit comme un roi Dieu te voit comme n'importe quoi N'importe qui Dieu te place dans les autres Tu n'es pas n'importe qui Tu vas te marier Alors que je parle Je libère Il avait perdu Pour aller récupérer Plus que ce qu'il avait perdu Des fois nous ne voulons pas servir Dieu Parce que nous pensons perdre Mais ce que Dieu peut te donner Ce que Dieu peut faire de toi Ma sœur mon frère Vous le sous-estimez Vous n'êtes pas au mauvais endroit Des fois les gens qui détruisent Les hommes de Dieu Des fois qui nous font pleurer Des fois tu es homme de Dieu Mais tu pleures Parce qu'on t'accuse de tout Mais tu supportes Parce que nous Nous n'avons pas le droit de parler Mais les gens ont le droit de tout dire Mais j'avais dit à Dieu Que cette fois-ci C'est la guerre Tu attaques J'attaque Vous ne voulez pas dire ça J'ai dit à Dieu Tous les ennemis de ma destinée Tous ceux qui s'opposent à ma vie Que Dieu me les livre Ils vont te chercher Ils seront obligés de te chercher dans la royauté Que tous les ennemis de ta vie Apprennent que toi Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ Et le week-end qui arrive Tu sauras ce que tu es Les armes que tu as La force que tu as C'est toi qui as peur des sorciers et des morts Moi je n'ai pas perdu Je viens t'informer aujourd'hui Que tu peux neutraliser la sorcellerie de ta famille Tu peux paralyser les démons Tous ceux qui t'attaquent Qui te combattent Celui qui est dans toi Est plus fort que celui qui est dans ce monde Quand tu dors Tu te lèves Les corassants de Rebosqueta Libère la prière Prie avec feu Que tous les aigus du diable Ne laissent personne t'arrêter En jamais ma sère mon frère Alléluia Il y a des personnes Je ne saurais pas parler de ça Mais je dirais seulement Il y a des personnes On n'est pas rencontrées dans la vie Qui vont vous retarder Par rapport à votre vie Il y a des personnes Lorsque vous les rencontrez Vous êtes vraiment bénis Ils sont des gens Qui vont vous aider A accomplir la mission N'étant tout ou pas des gens Qui vont t'éteindre N'étant tout ou pas des gens Qui vont se mal et mal De ton pasteur N'étant tout ou pas Moi j'ai dit ça à une personne Si moi j'ai des incompréhensions Avec ma femme Deux qu'on va divorcer Donc on va divorcer Parce qu'on a eu incompréhension Non Je ne veux pas divorcer L'engagement chrétien C'est un engagement sacré Je ne veux pas quitter mon église Parce que je ne me suis pas bien compris Avec mon leader Si il y a incompréhension On doit parler J'ai compris Beaucoup de gens Viennent dans les églises Ou vont dans les églises Mais sans avoir de l'amour Pour les autres Il faut savoir A développer l'amour Pour votre frère Votre soeur Et même pour vos leaders Si tu m'aimes réellement Et que tu vois Que je me suis mal habillé Si tu as vraiment Un coeur bien Tu pourras même aller Assez quelque chose pour moi Parce que tu veux Que je sois propre Est-ce que vous comprenez Mais si tu ne m'aimes pas Tu vas te moquer de moi Tu vas dire Ah regarde Regarde comment il est habillé Mais une Cette personne Qui te manifeste l'amour Qui te manifestera l'amour C'est cette personne Avec laquelle tu pourras t'accrocher Je suis arrivé un jour Pour prêcher dans une église Et Mon costume s'était accroché A la ceinture Je monte J'arrive devant Les gens de la caire Ils m'ont vu Ils m'ont rien dit Les frères qui étaient à la caire J'arrive devant Et on vient me faire signer J'ai dit aux frères de la caire J'ai dit Vous étiez là Vous m'avez vu Vous n'avez rien dit Mais il fallait me dire Il faut me dire L'amour de ton frère Va t'amener à lui dire D'éviter de faire des erreurs Même ton pasteur Si tu m'aimes Si tu aimes ton pasteur Tu diras Pasteur moi je trouve que ça Ce n'est pas correct Au moins donne l'information Au lieu de critiquer Celui qui a l'information Peut sauver Et des fois par l'information Tu sauveras la vie de plusieurs Cet homme En donnant l'information Il a permis à ce qu'Israël Puisse avoir un roi Et qu'est-ce qu'il a fait Il a donné son argent Son offrande Pour accomplir la vision Ce n'est pas tout le monde Qui pourra s'investir Pour que toi tu entres dans ta destinée Ce n'est pas tout le monde Mais il y a des gens Qui seront prêts A aider Pour que tu entres dans ta destinée Je vais m'arrêter là On va s'y mettre debout Nous allons prier Ça va barder Ça sera terrible Ça sera le feu Et nous allons combattre Ceux-là qui nous enfaillent Dans la prière Comme je dis toujours à l'église Nous ne combattons pas les gens Avec la haine Nous ne combattons pas dans la haine Si tu combattes dans la prière Et que tu as la haine Envers ton prochain Ce n'est pas biblique Toi tu combattes L'esprit qui est derrière Tu ne combattes pas la personne Comme physiquement Tu fais que la personne meure Par ta protection Par ta bénédiction Accorde-moi A être utile Dans ta maison Accorde-moi A être utile Viens me couvrir Par ta présence Par ta puissance J'ai besoin de toi Accorde-moi A être utile Dans cette église Dans mon église A m'impliquer Dans la vision De mon église Dans la vision Or, de mon église Sous-titrage FR ?